Jeudi 28, janvier 2021, dans notre série de leçons en ligne, nous avons la leçon de géographie où nous allons parler du relief de l'Afrique. Mais avant tout, un petit rappel pour parler de la forme de l'Afrique. Au nord, l'Afrique a la forme d'un trapèze et au sud, c'est un triangle. Sa superficie est de 30 millions de kilomètres carrés dans son ensemble. Du relief, nous avons quelques éléments du relief africain, notamment le plaine qui vêtent les chaînes des montagnes, les massifs montagniers et les montagnes qui ont des volcans. Parlant de plaine, on les voit s'étendre tout au long des côtes de l'Afrique. Donc, ça entoure l'Afrique. Les cuvettes, nous les citons. Il y a la cuvette de Mégé, la cuvette de Tchad, l'Unil, la cuvette centrale, la cuvette de Zambès et la cuvette de Kalahari. Les chaînes des montagnes, quand on parle des chaînes des montagnes, c'est donc la succession des montagnes. Au nord, nous avons les atlases, qui se développent dans les pays comme le Maroc et l'Algérie. Et au sud, les drakesber, en Afrique du Sud. Quatre, le massif montagneux. En Afrique, nous avons les hogars, les tibesti, le futa djalon, les monts Cameroun, les monts Cristal et les massifs d'Ethiopie. Parlant de montagnes, il y a la plus haute montagne de l'Afrique, qu'on appelle le Kilimanjaro, qui se trouve à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Et les montagnes volcaniques, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on appelle le Ruwezori, qui est la plus haute montagne aussi de la Rd Congo, qui a autrefois donné des volcans comme le Virunga et le Niragongo en 2002. La légende nous donne ce qu'on a là-bas. Les jaunes, comme on le voit ici, ce sont des chaînes de montagnes, donc les atlas et les drakensbergs en Afrique du Sud. Les plaines, c'est la couleur qui est là, l'orange, qui contourne l'Afrique, donc c'est aux côtes. Les vallées sont là, dessinées là-bas. Et à l'Est, nous avons plus les montagnes qui produisent les volcans. Merci pour aujourd'hui et à la prochaine.